ce cochon de morin guide maupassant troisième partie le dîner acheva de me faire perdre la tête j'étais à côté d'elle et maman sans cesse rencontrer sa main sous la nappe mon pied pressé sans pied nos regards se joignaient se mollet on fit ensuite un tour au clair de lune et je lui murmurait donne l'âme toutes les tendresses qui me montaient du corps je la tenais serré contre moi l'embrassant tout moment mouillant mes lèvres en sienne devant nous l'oncle arrivait discuter leur ombre les suivait gravement sur les sables des chemins on rentra et bientôt l'employé du télégraphe apporta une dépêche de la tente annonçant qu'elle ne reviendrait que le lendemain matin à 7 heures par le premier train l'oncle dit eh bien henriette va montrer leur chambre à ces monsieur on sera la main du bonhomme et en monta elle nous conduisit d'abord dans l'appartement de rivets puis elle me guida vers mon lit dès qu'elle fut seule avec moi je la saisis de nouveau dans mes bras tâchant d'affoler sa raison et de culbuter sa résistance mais quand elle se sentit tout près de défaillir elle s'enfuit je me glissais entre mes drapes très contraire très agité et très pénaux sachant bien que je ne dormirais guère cherchant quelle maladresse j'avais pu commettre quand on eurta doucement ma porte je demandais qui est là une voix légère répondit moi je me vêtis à la hâte j'ouvris elle entra j'ai oublié dit elle de vous demander ce que vous prenez le matin du chocolat du thé ou du café je l'avais enlacé impétueusement la dévorant de caresse bégayant je prends je prends je prends je prends mais elle me glissa entre les bras souffla ma lumière et disparu je restais seul furieux dans l'obscurité cherchant des allumettes n'en trouvant pas j'en découvris enfin et je sortis dans le corridor à moitié fou mon bourgeois à la main qu'allais-je faire je ne raisonnais plus je voulais la trouver je la voulais et je fis quelques pas sans réfléchir à rien puis je pensais brusquement mais si j'entre chez l'oncle que dirais-je et je demeurais immobile le cerveau vide le coeur battant au bout de plusieurs secondes la réponse me vend par bleu je dirais que je cherchais la chambre de rivets pour lui parler d'une chose urgente et je me mis à inspecter les portes m'efforçant de découvrir la sienne à elle mais rien ne pouvait me guider au hasard je pris une clé que je tournais j'ouvris j'entrais henriette assise dans son lit effarée me regarder alors je poussais doucement le verrou et m'approchant sur la pointe des pieds je lui dis j'ai oublié mademoiselle de vous demander quelque chose à lire elle se débattaient mais j'ouvris bientôt le livre que je cherchais je n'en dirai pas le titre c'était vraiment le plus merveilleux des romans et le plus devant des poèmes une fois tournée la première page elle me laissa parcourir à mon gré et j'en feuilletais tant de chapitres que nos bougies s'usèrent jusqu'au bout puis après l'avoir remercié je regagnais à pas de loup ma chambre quand une main brutale m'arrêta et une voix celle de rivet me chuchota dans le nez tu n'as donc pas fini d'arranger l'affaire de ce cochon de morin dès sept heures du matin elle m'a porté elle-même une tasse de chocolat je n'en ai jamais bu de pareilles un chocolat sans faire mourir mieux, velouté, parfumé, grisson je ne pouvais ôter ma bouche des bords délicieux de sa tasse à peine la jeune fille était-elle sortie que rivet entra il semblait un peu nerveux agacé comme un homme qui n'a guère dormi il me dit d'un ton maussade si tu continues, tu sais, tu finiras par gâter l'affaire de ce cochon de morin à huit heures, l'attente arrivait la discussion fut courte les braves gens retiraient leurs plantes et je laisserai 500 francs aux pauvres du pays alors on voulut nous retenir à passer la journée on organiserait même une excursion pour aller visiter des ruines Henriette derrière le dos de ses parents me faisait des signes de tête oui, restez donc, j'acceptais mes rivets s'acharna à s'en aller je le pria pas, je le priais je le sollicitais, je lui disais voyons mon petit rivet fais cela pour moi mais il semblait exaspéré et me répétait dans la figure je n'ai assez entends-tu de l'affaire de ce cochon de morin je suis bien contraint de partir aussi ce fut un des moments les plus durs de ma vie j'aurais bien arrangé cette affaire-là pendant toute mon existence dans le wagon après les énergiques et muettes poignées de main des adieux je dis arrivé tu n'es qu'une brute il répondit mon petite tu commençais à m'agacer bourgrement en arrivant au bureau du fanal j'aperçus une foule qui nous attendait on cria dès qu'on nous vit eh bien avez-vous arrangé l'affaire de ce cochon de morin toute la rochelle en était troublée le rivet dont la mauvaise humeur s'était dissipé en route eut grande peine à ne pas rire en déclarant oui c'est fait grâce à la barbe et nous allâmes chez morin il était étendu d'un fauteuil avec des synapismes aux jambes et des compresses d'eau froide sur le crâne défaillant d'angoisse et il toussait sans cesse d'une petite tour d'agonissant sans qu'on sut d'où lui était venu ce rhume sa femme le regardait avec des yeux de tigresse prête à le dévorer dès qu'il nous aperçut il eut un tremblement qui lui secouait les poignets et les genoux je dis s'est arrangé s'allou mais ne recommence pas il se leva suffocant me prit les mains les baisa comme celle d'un prince pleura failli perdre connaissance embrassa rivée embrassa même madame morin qui le rejeta d'une poussée dans son fauteuil mais il ne se remit jamais de ce coup là son émotion avait été trop brutale on ne l'appelait plus dans toute la contrée que ce cochon de morin et cette épithète le traversait comme un coup d'épée chaque fois qu'il l'entendait quand voyou dans la rue criait cochon il se retournait la tête par instant ses amis le criblaient de plaisanteries horribles lui demandant chaque fois qu'il mangeait du jabon est-ce que tu tiens il mourut deux ans plus tard quand un mois me présentait à la députation en 1875 j'allais faire une visite intéressée au nouveau notaire de tousser madame bel-oncle une grande femme opulente et belle m'aurait su vous ne me reconnaissez pas qu'elle dit-elle je balbutiais mais non madame henriette bonnel ah et je me sentis devenir pâle elle semblait parfaitement à son aise et souriait en me regardant dès qu'elle m'eut laissé seule avec son mari il m'a pris les mains laissérant aller broyer voici longtemps cher monsieur que je veux aller vous voir ma femme m'a tant parlé de vous je sais oui je sais en quelles circonstances douloureuses vous l'avez connu je sais aussi comme vous avez été parfait plein de délicatesse de tact de dévouement dans l'affaire il hésita puis prononça plus bas comme s'il eût articulé un mot grossier dans l'affaire de ce cochon de morin